J'ai découvert ce rhum lors d'une soirée dégustation, soirée dégustation Longtow où l'on a découvert un peu toute la collection de chez Longtow, la collection actuelle donc avec la gamme Harmonie, les parcellaires et donc ce fameux Genelis. J'en suis vraiment tombé amoureux, c'est franchement c'est super, il est fruité, il est magnifique. Je suis parti avec une bouteille bien sûr directement, un vrai petit plaisir quoi. Donc voilà je vous en fais une première note de dégustation sur ma chaîne. Longtow est une distillerie familiale qui a été fondée à la fin du 19ème siècle et l'une des dernières distilleries familiales. C'est une distillerie assez particulière, ils ont leur façon à boeuf, leur propre façon de faire du rhum, qui divise. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec leur façon de faire et puis il y en a d'autres qui adorent leur façon de faire. Moi j'adore leurs blancs, franchement leurs blancs je les trouve vraiment magnifiques. Donc me fait vraiment un super plaisir à les déguster. C'est donc un rhum blanc, un rhum de Guadeloupe, un brut de colonne, c'est à dire qu'en fait c'est le rhum tel qu'il est sorti de la de la colonne, après distillation, enfin presque. Il a quand même été brassé pendant 24 mois avant d'être mis en bouteille. C'est un monoparcellaire, canne rouge. Que dire de plus ? Il est superbe, pas d'ajout, il est magnifique, en bouche, au nez. Que dire de plus ? Bah dégustons le. Voilà, donc c'est un rhum blanc. Donc comme ça on pourrait croire que c'est de l'eau, enfin bon, on s'en est pas. C'est vraiment magnifique. Alors cette odeur de canne, de canne fraiche, alors il est super. Moi j'adore ça. Je pourrais rester des heures comme ça juste à respirer ce doux parfum de canne fraiche, c'est magnifique. Alors il est fort, c'est le fruit, le fruit est vraiment magnifique. Et pourtant, on ne se brûle pas le nez avec. C'est juste super. Alors il y a du fruit, ça c'est sûr. C'est super, super fruité. De la mangue, c'est super frais quand même, vachement frais. Il y a de, je dirais qu'il y a aussi peut-être des fruits exotiques de l'ananas. Alors quand on le laisse s'aérer, bien sûr, c'est encore meilleur. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir là-dedans. Quand on regarde là, je le fais tourner depuis là, il a des larmes qui sont vraiment magiques. Il est vraiment très haut en degrés. C'est super. Franchement, quel parfum. Alors on passe à la dégustation. Ah c'est magique. Alors, il fait 73 degrés. Plus de 73 degrés. Et pourtant, il n'arrache pas. Il n'est fait pas extrêmement fort. Il est tellement bien intégré. Le brassage est tellement bien fait que c'est juste sublimement bon. On ne sent vraiment pas les 73 degrés. Il est fort. C'est normal. C'est quand même un rhum. Mais, il y a cette explosion de cannes fraîches en bouche qui réchauffe la gorge très très vite avec ce poivré super puissant. C'est vraiment génial. Moi, j'adore ça. Et puis, le contraste. Alors qu'on avait un nez fruité extrêmement frais. Cette bouche vient en puissance chaude, très chaude dans la gorge avec un poivré vraiment superbe. Beaucoup plus frais, beaucoup plus herbacé. On a l'impression que le nez et la bouche sont deux univers complètement différents. C'est génial. Et alors, cette finale extrêmement longue. Le poivré, on le garde en gorge super longtemps. C'est vraiment sublime. Alors là, quand on revient au nez, c'est génial. C'est vraiment magique. Moi, j'adore. Donc, voilà, c'est un rhum. C'est vraiment un rhum de dégustation. Donc, à bois sec, de préférence. Mais bon, il va super bien aussi anti-ponche. Moi, je vous le recommande de le tester anti-ponche aussi. C'est super bon. Franchement, ça va super bien. C'est plaisant. Tellement puissant. J'adore. Franchement, j'adore ça. Alors, ce rhum, je l'ai trouvé magnifique. Et pour démarrer cette chaîne, je démarre avec un rhum dont je mets la note la plus haute jusqu'ici. Donc, 97 sur 100. Si vous voulez avoir le détail qui a fait cette note, vous pouvez aller voir sur mon blog. Voilà. J'espère que cette première dégustation vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais gagner un sample de ce rhum. Je vous invite à liker, partager et à vous abonner, si vous n'êtes pas déjà, à ma chaîne YouTube. Et dans la semaine, je vais faire un tirage au sort. Et celui qui aura gagné, je le contacterai par MP. Et je lui enverrai à son adresse, à l'adresse de son choix, ce merveilleux sample du Longtogénesis. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de vous faire plaisir avec un bon petit rhum. Un rhum partagé est un plaisir défublé. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501